bonjour à tous aujourd'hui petite revue de liquide comme d'habitude on va se faire un liquide cette fois de chez five ponds dans la gamme mixologie le sample pack sample pack flacon de 4 millilitres parfait pour tester les liquides on a tendance souvent à avoir des gros flacons qu'on finit pas toujours moi le sample pack ça me va bien je pense que même toutes les marques devraient faire des sample packs pour les consommateurs ça serait vraiment parfait vous achetez un sample pack je sais pas pas très cher et puis vous pouvez tester tous les liquides et en choisir un ou deux ou toute la gamme que vous aimez et vous les commandez surtout quand on tape dans des liquides à 28 euros il serait bien que on commence à penser à proposer les sample packs aux clients voilà c'était pour ma petite revue pardon mon petit coup de bouche pour les consos consommateurs voilà comme moi d'ailleurs aujourd'hui on traite le lucena en sample 6 mg de nicotine avec yatou c'est exactement le même le même étiquetage que pour un flacon classique sauf qu'il fait que 4 millilitres on a donc j'ai un petit peu goûté on peut le voir ils sont remplis à ras bord là je l'ai un petit peu goûté je l'ai uniquement drippé là je l'ai mis dans un aigo w montage hurricane classique je vais remettre quelques gouttes voilà et on va être parti et on y va on a déjà une belle production de vapeur un hit qui correspond à du 6 mg ça on passe dessus je l'ai souvent dit le hit correspond enfin varie en fonction du matériel de la puissance etc donc j'en parle de moins en moins et je dis juste que c'est correct parce que je le ressens correctement si c'est trop bas je vous le dis rien vous inquiétez pas quand même au niveau de la saveur five ponds donne la ligne directrice de ses arômes comme d'habitude pêche blanche juteuse réduction de rhum ambré noisette et m cette petite part un peu gâteau à l'inspiration vous avez de la pêche et légèrement alcoolisé gâteau un peu aussi la noisette vient à l'expiration à l'expiration prenez une réelle claque de pêche pêche alcoolisée ensuite vient le gâteau et la noisette en fin de bouche avec ce côté un peu râpeux qui a ce fruit et les particularités de ce fruit à coq un petit peu râpeux laisse une impression pour moi un petit peu de sécheresse dans la bouche c'est pas désagréable au niveau du liquide en lui-même c'est un liquide que je pense pourrait vaper pendant uniquement mes quart d'heure gourmands enfin mes moments gourmands de la journée chacun a son profil on va en parler dans ce que je vais pas appeler un vlog mais plus tard je vais vous faire des revues sur ce type de sur mes considérations à moi personnelles j'ai mes moments gourmands et là je pense que ça peut rentrer comme le gambit dans un moment gourmand pas de soucis on a une réelle gourmandise c'est vraiment une alliance entre un liquide gourmand et un liquide fruité ça se marie très très bien maintenant le côté alcoolisé est un petit peu présent pour ceux qui détestent les liquides avec une connotation alcoolisée ça va peut-être être un peu compliqué au niveau de mon montage là je suis en hurricane coil je suis à 13 watts et j'ai une résistance de 2,3 ohm ça fait une vapeur tout à fait correcte c'est pour moi un bon liquide un liquide que je recommande fortement à tous ceux qui aiment les mélanges un petit peu particuliers un peu comme le gambit en peut-être un petit peu moins brutal plus en subtilité quand je vais descendre comme d'habitude avec les liquides 5 points c'est ce que j'ai remarqué même avec pas mal de liquides complexes quand je descends en puissance je retrouve une plus grande harmonie des arômes moins de j'ai moins un arôme qui se détache des autres c'est plus agréable c'est dans l'ensemble pas des liquides je pense qu'on peut vaper en mode bourrin spécialement ça fonctionne donc pas pour celui-ci en tout cas c'est c'est pas le meilleur parti pris je me refais une petite vape au niveau de l'odeur j'ai vraiment été je les ai tous sentis j'en ai 5 je les ai tous sentis les sample pack le sample pack et c'est celui-là qui m'a vraiment le plus interpellé c'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci on a une odeur vraiment fruitée fruitée et gâteau en même temps c'est c'est vraiment super sympa à sentir au niveau de l'odeur dans la pièce c'est pas désagréable pas de soucis ça je le dis parce que j'ai des liquides moi qui sont très désagréables prenez le Grumpy Ooch et tout le monde n'aimera pas que vous appuyez du Grumpy Ooch à côté de lui parce que c'est vrai que ça sent quand même pas mal un bon liquide voilà pour ça prochainement j'ai pu retoucher un petit peu de Grants je me suis aperçu que je vous avais jamais fait la revue du Grants je vous la ferai prochainement j'en ai récupéré un petit peu je sais pas où j'ai mis la revue là un petit peu Grants donc je vous ferai la revue et après on fera la Green Custard la Custard de chez Ecom le Quake Juice et on fera un petit comparatif de ce que moi je pense de toutes ces vanilles et de laquelle a ma préférence perso ça c'est de la Grants alors je sais elle est pas très sombre moi je l'aime particulièrement jeune avec ce petit goût un peu poivré très agréable papé sur un carto là on s'y voit plus voilà ce que j'avais à vous dire pour le liquide Lucena pour le petit truc sur la vanille qui va venir la recette de Dai qui arrive c'est une recette uniquement très bonbons très fruits très été ça va être sympa aussi voilà une revue sur il va y avoir un truc sur le slip aussi parce qu'on en a beaucoup parlé et puis voilà la suite comme d'habitude voilà bon je me refais une petite vape et je vous laisse tranquillement aller vers d'autres vidéos bonne vape à tous n'oubliez pas le FVI et puis à la prochaine et bonne vape bye Sous-titrage ST' 501